salut tout le monde et bienvenue sur la nouvelle vidéo de guide de GOH pour les débutants de 2024 donc c'est une vidéo qui va permettre de comprendre un peu quoi faire pourquoi et d'avoir surtout un bon compte quand vous commencez jusqu'à votre mid game vous allez voir franchement c'est bien cool et ça va vous permettre d'avoir pas mal de choses donc du coup on va direct commencer les vaisseaux seront expliqués en dernier et j'expliquerai donc du coup quel team fait permet de débloquer quoi etc si jamais il y a la possibilité mais voilà j'expliquerai au fur et à mesure donc du coup les soldats de l'empire est techniquement la première team qu'on va farm pour plusieurs raisons les soldats de l'empire sont vraiment une est vraiment une équipe très 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 forte alors pas au niveau défensif mais niveau offensif elle va vous permettre de pouvoir counter énormément de team en face vraiment c'est très très puissant vous voyez que comme quoi il ya six personnages dont piette qui en temps dessous et vous vous demandez peut-être pourquoi piette en fait c'est un personnage qu'on a plutôt vers le late game donc du coup c'est un je l'ai mis donc un peu j'ai mis en dessous parce que du coup comme ça vous avez une première version que vous allez pouvoir farm et jouer et puis ensuite vous pourrez du coup la finir et la compléter avec le personnage qui est juste en dessous donc du coup voilà la première version elle fait très bien café très bien fait très bien le taf r2d2 est débloqué avec cette team là qui normalement ont tous le tag empire il ne donne pas de vaisseau particulier à par ça et à part ça et à part piette qui est le l'amiral on va dire de du vaisseau exécutant du vaisseau amiral exécutant et puis voilà ensuite donc du coup pour essayer de faire quand même le côté lumineux je recommande fortement de farm les phoenix pour plusieurs raisons les phoenix est une team incroyable avec l'arrivée de rex franchement elle fait énormément de choses c'est une team très 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 forte avec rex encore une fois si vous n'avez pas de rex elle fait beaucoup moins le taf mais une fois vous avez rex je peux vous assurer que le changement est drastique la première version donc quoi qu'il arrive alors quoi qu'il arrive on va mettre era et chopper maintenant c'est une team très malléable donc vous mettez un peu ce que vous voulez personnellement je recommande en début de mettre zeb kanan et ezra parce que c'est des persos vous allez farm et avoir cette étoile très très rapidement comparé au reste maintenant je recommande par la suite de mettre rex à la place de zeb et sabine à la place de ezra pour plusieurs raisons c'est pas forcément le farm le plus rapide qui soit mais je trouve qu'ils offrent la meilleure expérience que vous avez avec la team elle va vous permettre d'avoir une défense très solide que ce soit en ga en tw en arène en tout ce que vous voulez vraiment la team est très très forte elle a deux omicrons une tw avec era et une ga 5 v5 avec rex rex sinon en 3 v3 c'est les soldats clown donc voilà ça c'est encore une team mais voilà si jamais vous souhaitez vous avez quand même une team et tu w et enfin gardé de territoire et grande aréna donc voilà d'ailleurs en faisant cette team vous débloquez le fantôme et le ghost et le fantôme 2 et vous pouvez débloquer enfin ghost et fantôme 2 sont des vaisseaux et sinon en guide du voyage vous pouvez débloquer palpatine et throne palpatine qui demande des personnages avec le tag rebelle ça tombe bien ils l'ont tous et throne c'est phoenix et ça tombe bien ils ont tout ceci ensuite donc on passe à la troisième team la troisième team donc qui est idem versio une team assez sous-estimé que peu de personnes font et qui je trouve a été la plus grosse expérience que j'ai eue sur le jeu vraiment c'est une team qui m'a carri jusqu'à maintenant là la rajout pas à l'heure où je vous parle elle maintient elle m'a carri 60% de montant d'arène dans le top 50 genre vraiment trop forte surtout quand elle demande quasiment pas de état elle en demande un grand max elle demande un omicron grand max et après c'est que ce soit le guillot mode ou tout ce que vous voulez ça demande quasi rien alors bien évidemment si vous voulez qu'elle soit encore plus efficace vous pouvez la mode mettre d'autres états des gears up les gears voire la relique et autres mais voilà elle demande quasiment rien et donne un énorme boost maintenant la première version donc du coup c'est hidden death trooper stormtrooper magma trooper et snow trooper faut savoir un truc c'est que le death trooper n'est pas forcément formable au début c'est pour ça que je lui mets un peu plus tard donc à vous de voir comment vous pouvez vous arranger pour faire en sorte de pouvoir possiblement l'utiliser sans forcément si vous ne savez pas encore la possibilité par exemple d'utiliser de femme pardon le death trooper sinon en late game ou en tout cas mid late game vous pouvez remplacer le stormtrooper par le short trooper avec le death trooper vous permettront d'avoir le faucheur teilleux en vaisseau le scout trooper à la place du magma trooper et le colonel star qu'on avait auparavant arrive dans cette team à la place du snow trooper donc franchement c'est plutôt cool ça fait vraiment une très grosse team d'ailleurs je préviens quand vous fermez hidden versio vous avez le vautour le vaisseau de séparatiste de classe c'est le vaisseau vautour de classe droïde je crois en tout cas en fermant en même temps hidden versio donc franchement c'est plutôt cool et en plus de ça hidden versio elle a un vaisseau à elle même qui est le défenseur teilleux un vaisseau très sous-estimé et qui est très fort surtout en team empire donc voilà c'est à vous de voir si vous voulez le les faire on passe donc du coup à la quatrième team cette fois ci c'est palpatine palpatine donc enfin la team empire pour être exact ça tombe bien parce que trois persos sur cinq sont obtenables directement ou facilement en tout cas palpatine et throne sont obtenables via la team phoenix vador c'est via les succès et du coup mara jade et le garde royal sont des types des persos que vous allez faire au fur et à mesure enfin normalement quoi ce qui est bien avec cette team c'est que avec le temps alors elle changera forcément mais avec le temps la plupart des persos seront reliques donc palpatine par exemple sera relique 7 grâce à kai loren vador relique 7 grâce à l'executor mara jade relique 5 grâce à star killer throne c'est relique 6 je crois via ce et il me semble que le garde royal c'est relique 3 via ceci mais je ne suis pas sûr donc voilà c'est franchement c'est plutôt sympa ça vous fait des frais relique enfin free entre guillemets parce que vous avez vous avez besoin de les fermer pour un autre femme et du coup ça vous bénéficie pour cette team là donc franchement c'est sympa ça fait vraiment café c'est une team très forte qui peut faire beaucoup beaucoup de counter maintenant ça vous doit voir ce que vous voulez en faire si vous voulez si vous voulez la démanteler rapidement pour un star killer ou quelque chose du genre c'est vraiment vous qui voyez cette team là d'ailleurs propose plusieurs choses donc par exemple throne a un vaisseau amiral qui s'appelle le chimera la chimère vador qui a un vaisseau qui s'appelle le taxi ou alors le te x1 avancé qui est un très bon vaisseau et palpatine avec le garde royal propose la navette de l'empereur qui est un très bon vaisseau empire aussi donc voilà c'est vous qui voyez si vous voulez les faire d'ailleurs j'en ai pas parlé mais c'est du coup maintenant on en vient à peu près à ce moment là où les trois teams que j'ai trois sur trois teams sur quatre que je vous ai proposé qui ont le 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 cadre rouge sont des teams qui vous permettront de débloquer r2 d2 c'est pas un personnage que vous allez farm quand vous l'obtenez mais franchement c'est sympa à voir donc c'est vous qui voyez ensuite donc du coup il y a les géonosiens les géonosiens qui est une team très 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 apprécié des guildes mais moins des joueurs parce que c'est disons que en dehors de la tw ou des trucs comme ça elle est pas folle mais elle reste très sympathique sur pas mal de contenu par exemple ça vous fait notamment une bonne défense pas la meilleure mais quand même une bonne défense en ga elle peut être vite fait sympa en arène même si normalement vous avez mieux avec les teams que je vous ai présenté avant en tw donc en guerre de territoire elle est efficace pour la guilde pour récupérer par exemple des éclats de watambor ou autre elles permettent enfin la team permet de récupérer trois vaisseaux et avec un omicron sur poggle elle est très certainement l'une des meilleures défenses du jeu voilà donc elle permet aussi d'ailleurs de faire padmé mais padmé je le recommande je la recommande pas du tout c'est énormément des états et de ressources pour pas grand chose en tout cas en early donc voilà ensuite on a les pointe hunter chasseurs de primes bh tout ce que vous voulez une team très appréciée mais un peu chiant aussi parce que bah ça demande pas mal de farm de gear et autres pour ce que pour chewbacca parce que c'est elle permet de débloquer chewbacca mais franchement elle est forte la première version donc du coup avec bosque boba fett jungle fett mando et grus karga c'est certainement la meilleure team or omicron et tout ce que vous voulez et j'ai à qui a bien évidemment par la suite si vous avez deux amis les omicrons et tout vous pouvez vous allez devoir les achats là la changer mais or omicron c'est clairement l'une des meilleures parce que balla du one turn kill avec mando elle a duré avec donc du coup griff car pas griff carga mando boba et jungle fett du clean et du mass assist avec griff carga un énorme tank avec bosque franchement elle a tout ce qu'il vous faut en plus de ça elle a des vaisseaux ne serait ce qu'avec les deux premiers vous avez le dent du mollus et le slave one ensuite quand vous fermez le jungle fett bah ça tombe bien vous fermez aussi le dent du mollus donc clairement c'est en bonus sachant qu'en plus de ça le temps que vous finissez le temps du mollus vous savez clairement jongo fett cette étoile si jamais vous souhaitez faire l'executor vous pouvez changer jongo mando et griff carga par dengar katbane et ig-88 ces trois là à la place des autres vous permettra donc du coup de farm les personnages nécessaires à l'executor et de tout de même faire showbacca je les fais assez facilement avec un autre team donc du coup qui est une team jedi et république donc du coup c'est la team qui gonjine les deux personnages principaux de la team sont qui gonjine et anakin après vous mettez un peu ce que vous voulez moi j'ai fait ça parce que c'est le côté un peu facile à se procurer de la team le en vrai le les deux seuls chiants c'est anakin et asoka mais général kenobi est assez simple à avoir en raid de guildes et mace windu c'est en si je me souviens bien c'est en arène en boutique d'arène et quai gonjin en boutique de continent cette team demande pas mal de zeta d'ailleurs j'ai pas j'en ai pas parlé mais ça demande des états aussi dans la chasseur de prime donc la team république et tout demande des états pas mal même mais aussi un omicron et vous allez voir qu'en vrai vous fera le taf en grand arène clairement en arène elle fera vraiment pas mal le taf c'est plutôt fort je crois qu'on la met en défense je suis pas sûr mais il me semble que c'est le cas la team d'ailleurs vous permet aussi d'avoir plusieurs vaisseaux dont des vaisseaux homéros et ça c'est cool donc du coup anakin et asoka ont leur propre vaisseau sinon général kenobi a un vaisseau amiral qui s'appelle le négociateur qui est plutôt long à avoir et mace windu a ce qu'on appelle l'endurance qui est un vaisseau qui à prendre du temps à voir mais qui franchement est pas mal maintenant donc voilà c'est toujours sympa d'ailleurs ces cinq perso là vous permettent de débloquer grand maître yoda qui est l'un des premiers guides du voyage qui existe et qui est plutôt sympa mais on va pas l'utiliser avant un moment donc voilà ensuite donc du coup une autre team qui est très forte surtout en grande aréna c'est le triumvirat triumvirat à la base c'est treya nihilus et sion ensuite donc du coup on a rajouté savage et savage et talon pour faire une équipe complète et qui fait vraiment vraiment café sion et savage qui vont tank un truc de fou on a nihilus qui va pouvoir one turn enfin n'importe quel perso treya qui va rendre la team incroyablement forte talon pareil elle fera des dégâts sympa franchement c'est très cool une team qui va counter pas mal de perses de team aussi beaucoup plus que les soldats impériaux vous allez voir que franchement c'est très très cool et que ils vont vous faire vraiment le taf dans ce que vous voulez donc du coup maintenant on arrive un peu je pense c'est là on peut dire qu'on arrive un peu à la section presque presque mid game parce que je pense qu'en vrai peut-être pas peut-être un peu avant le mid game en tout cas j'ai décidé personnellement qu'on allait faire les ewok à ce moment là pour plusieurs raisons parce que les ewok déjà ça prend du temps à farm surtout qu'il ya la princesse niza qui est une qui a un farm non accéléré d'ailleurs j'en ai pas parlé mais le scout trooper est un farm non accéléré aussi à l'heure où je fais la vidéo donc princesse niza qui est un farm non accéléré mais la totalité vous permet de passer assez facilement maintenant ces trois po et pouvoir l'utiliser j'ai pas en défense ou une carré genre c'est toujours sympa ça vous permettra d'être bien et surtout trois ewok sur cinq sont nécessaires pour le farm d'une gel donc franchement c'est plutôt sympa ensuite donc du coup la prochaine team qu'on va faire c'est les ce que enfin ce que j'appelle rebelles sport parce que c'est les rebelles de l'épisode 4 avec vieux ben luke fermier leia princesse leia anne stormtrooper et r2d2 qu'on a débloqué via la team empire auparavant ces cinq persos là donc vous permettront d'obtenir commandant luke skywalker et du coup avec commandant luke skywalker on pourra faire une autre team qui est anne solo qui est débloquable en lui aussi via les raids de guildes enfin raid de guildes depuis tout à l'heure mais vous pouvez les obtenir aussi en boutique si jamais chewbacca qu'on a débloqué via les chasseurs de primes en guide du voyage c'est 3 p.o. qu'on vient de débloquer avec les ewok c'est pour ça qu'on l'a fait et du coup chewbacca et ses trois fins choui et ses trois et trois p.o. qui est en forme normale mais qui est mandatorie sur enfin dans la team cette team là est vraiment très très forte elle par contre c'est l'une des teams qui demande le plus de zeta du jeu mais franchement elle fait un taf formidable et vous permet de faire un peu ce que vous voulez franchement elle est très 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 cool ensuite donc du coup on arrive à un bloc assez spécial parce que ça nous coupe un peu de tout le reste mais qui est clairement cool parce qu'elle nous propose d'avoir trois persos qui sont très forts et ça peut être utile donc la première team donc ça va être le bloc que j'appelle Kotor donc Knight of the Republic avec donc du coup Bastille Hachan, Jory Bindo, T3M4, Mission Vao et Zalvar. Ces cinq personnages là vous permettront de débloquer J.K.R, Chevalier Jedi Ravan, Jedi Knight Ravan et donc du coup d'avoir une team à part entière une nouvelle team qui est très fort enfin très fort en early c'est très fort donc du coup qu'on va faire ça tombe bien parce que quand on va la faire il y aura déjà Bastille et Jory qu'on aura monté auparavant, Zheuben qu'on a utilisé pour CELES et Grand Métro Yoda qu'on a débloqué avec la team Jedi Republic de Kuei Gonjin. Ensuite donc du coup une fois la première partie des Ravan fait, on va passer à la deuxième étape avec Karsenassi, Bastille Hachan, Déchue, Jouani, Kanderu, Sordo et HK47. Ces cinq là vous permettra de débloquer Dark Ravan. Dark Ravan donc du coup une partie d'ailleurs comme comme Ravan normal enfin Chevalier Jedi, enfin J.K.R je vais l'appeler comme ça, comme J.K.R on aura deux persos qui seront utilisés dans la team donc Bastille Hachan, Déchue et HK47. On va rajouter le Maraudeur et le Soldat de l'Empire Sith. Pourquoi ces deux personnages là ? Parce que le Soldat de l'Empire Sith est un tank, un très bon tank, qui vous permettra d'avoir un peu ce que vous voulez, enfin de tank le temps de pouvoir mettre en place votre Bastille et Ravan. Le Maraudeur une fois bien monté, Relique si vous le souhaitez, modé etc. etc. est un personnage qui fait quand même des dégâts. C'est pas Inside mais c'est quand même sympa. Le personnage qu'on virera le plus rapidement possible ce sera HK47 qui n'a pas trop sa place ici. Et du coup une fois que vous avez fait tout ça, ça vous permettra de donc du coup faire Malak. Malak qui ira donc du coup à la place de HK47 dans la team de Dark Ravan. Donc à partir de ce moment là, vous avez vraiment des grosses teams, genre vraiment beaucoup, enfin vraiment pas mal et des normalement plutôt bien Gears, vous avez un peu d'expérience etc. Cette fois-ci donc du coup, on va s'attaquer à un autre gros farm qui est donc du coup JKL, Jedi Knight Luke Skywalker. Donc du coup, je vais les Jedi Luke. On a donc du coup besoin de C3PO qu'on a farmé auparavant je vous rappelle pour CLS. Leia, Officier Rebelle, Leia Organa, je crois que c'est ça. Capitaine Han Solo, Yodermite et Wampa qui sont des farms que vous aurez besoin de faire via les jetons de raid de guildes ou le Guild Event Token 1. Ensuite donc du coup, on a l'Endocadrician, CLS et Chewbacca. Ces 8 persos là vous permettront de débloquer JKL et de l'implémenter dans votre team JKR. A ce stade là, vous avez deux teams à peu près au même niveau. Donc les Dark Révan avec Malak et Bastille Hachan Déchu et JKR avec du coup Yodermite et JKL. Oui c'est ça, JKL. D'ailleurs quand vous débloquez JKL, je recommande fortement de le Relique 7 le plus tôt possible. Vous allez voir qu'il va vous permettre de tout défoncer, ça va être trop bien. Un peu comme Malak, quand vous l'obtenez Malak, en général on vous recommande de le Relique 3 voire 5, histoire d'être tranquille et puis voilà. D'ailleurs pareil, j'ai pas dit mais pareil pour Wampa, en général on vous recommande au moins de le Relique 3 voire 5 si possible et Yodermite c'est pas obligatoire mais au moins Relique 3. Une fois donc du coup tout ça fait, on va enfin pouvoir s'attaquer à la Galactique légende qu'on a commencé à farm depuis le tout début qui est Leia Organa. Donc du coup dans le farm de Leia Organa, on a Lazy Walk donc Chirpa, Princesse Niza et Wicket. On a l'Endocadarition qu'on a farmé sur JKL, CLS qu'on a farmé auparavant, Leia Bush, enfin c'est Bush entre parenthèses, Leia Organa qu'on n'a pas farmé donc il faudra ça, par contre ce sera un farm solo, un farm normal on va dire, qui est un peu long mais au moins faisable et qui sera nécessaire par la suite si jamais vous souhaitez par exemple faire Jabba. Officier Leia, Captain Han Solo qu'on a déjà fait ces deux-là, enfin ces deux-là qu'on a déjà fait, Jui et 3PO qu'on a fait pour C3PO, enfin pour CLS pardon, R2-D2 qu'on a déjà commencé à faire pour débloquer CLS, là du coup on va bien le monter, Reix qu'on a monté pour les Phoenix, Agbar qui normalement te ferait 7 étoiles à ce stade-là parce qu'il est obtenable assez facilement en boutique d'arène, Drogan donc du coup avec Lobo qui vont être des farms normaux aussi donc ça va prendre du temps surtout que Drogan n'est pas en accéléré, ce sera le seul qui n'est pas accéléré à ce moment-là, peut-être que pour vous il sera accéléré mais en tout cas pour moi il ne l'est pas, et du coup le Scoot Trooper ça tombe bien, si jamais vous avez voulu améliorer un peu votre team Aiden, et bien au moins vous l'avez amélioré, enfin farmé, gear, etc. pour ce moment-là. Donc ces 15 personnages-là vous permettront de débloquer Leia Organa, grâce à ça Leia Organa sera votre première GL et certainement l'une ou si ce n'est la meilleure GL du jeu actuellement sachant qu'en vrai elle ne demande pas énormément de persos chers ou en général pour son équipe elle demande quand même des reliques, ça il faudra faire gaffe, mais en tout cas niveau perso c'est pas genre une 4, Malgus, Maul, des trucs comme ça, qui vont prendre du temps à avoir. Donc du coup la team que je pourrais recommander avec Leia ce serait Leia R2-D2-Drogane, Base Malgus et ensuite Mod Mod Ma si vous voulez, mais après sinon vous pouvez mettre Vieux Ben ou Ezra ou tout ce que vous voulez, ça fonctionne très bien. Voilà pour les persos, donc maintenant on passe au vaisseau, si jamais vous souhaitez faire les vaisseaux, en tout cas l'exécuteur, je recommande fortement à un moment donné, par exemple quand vous allez faire CLS, quand vous êtes au stade de CLS, un peu avant si vous le souhaitez vous pouvez faire donc du coup la team de la série The Mandalorian permettant de débloquer Bam et pouvoir débloquer donc du coup le Razor Crest qui sera nécessaire pour l'exécuteur, d'ailleurs l'exécuteur que j'en avais déjà parlé pour la team BH, enfin chasseur de primes si jamais vous l'avez suivi. Voilà, en vaisseau sinon, si vous faites pas forcément l'exécuteur, d'ailleurs si vous faites ou pas, quoi qu'il arrive, en premier vaisseau, donc il y a 3 flottes comme vous pouvez le voir, les 3 flottes sont séparées, ce n'est pas des vaisseaux que vous allez farmer en même temps, c'est vous qui choisissez, vous choisissez ce que vous voulez farmer, etc. Personnellement, du coup, il y a 3, pas personnellement, mais il y a 3 flottes bien distinctes, la première qui est donc séparatiste, voire empire, quand je dis empire, c'est possiblement TUX1, donc le vaisseau de Vador, le bombardier, possiblement rajouter, je sais pas, des chasseurs de primes, des trucs comme ça, et possiblement de partir sur un exécuteur par la suite. On a l'endurance, qui va partir donc du coup sur les républiques, la république galactique, qui va permettre donc du coup de pouvoir aller sur un négociateur, sur un maraudeur, et il faut savoir que c'est vraiment une flotte très forte, si vous le souhaitez, pareil pour l'exécuteur d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Et ensuite, on a le plus faible en early, mais qui est vraiment sympa en late game, qui est les rebelles, qui en late game par contre demandera beaucoup plus de farm, donc c'est pas forcément la flotte que je recommande le plus, mais si vous souhaitez, si vous n'êtes pas vraiment à fond sur la flotte, ce que je recommande pas trop, mais si c'est votre choix, ben voilà, n'hésitez pas, vous pouvez faire la flotte rebelle, avec donc du coup le ghost et le fantôme, avec donc du coup Biggs et Wedge, leur vaisseau, donc ça vous demandera de farm Biggs et Wedge, et vous avez votre première flotte rebelle avec le Home One et Ackbar. Vous voyez que comme quoi il y a des similarités dans les farms, notamment deux vaisseaux, le Dendumolos et le Razor Crest. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis déjà le Dendumolos ? Parce que comme je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est un vaisseau qui est extrêmement fort au niveau indépendant comme en team, et qui fait largement le café dans n'importe quel team que vous avez déjà, donc du coup c'est un farm qui est quasi obligatoire en early, en vaisseau. et le Razor Crest, pourquoi est-ce que je ligne là ? Parce que c'est un farm que vous ne pouvez obtenir que via la boutique de vaisseaux, et qui est totalement aléatoire, vous pouvez l'avoir tous les jours, comme toutes les semaines, ou encore un genre. Donc du coup voilà, c'est un vaisseau qui va prendre du temps à se faire, et c'est pour ça que je le recommande de le farm le plus tôt possible. Même si vous ne faites pas forcément l'exécuteur, farmez-le. Voilà voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'espère que ça a été clair. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez faire un screenshot pour essayer de récupérer l'image, sinon elle est dans la description, j'essaierai de vous le mettre. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir été clair dans mes explications, et puis je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !